Le terme générique volaille regroupe plusieurs choses. Dans un premier temps, les productions. Une volaille fait deux types de produits agricoles. La viande, produite par les volailles dites « deuxchères » et les œufs, produits par les volailles dites « pondeuses ». Le terme volaille regroupe ensuite de multiples espèces. La plus connue est la poule qui produit œufs et viande. Le canard est connu pour sa viande mais aussi pour le foie gras, tout comme l'oie. La caille produit majoritairement des œufs. La dinde et la pentade sont toutes deux connues pour leur viande. Nous allons nous arrêter sur trois types d'animaux. Les poules pondeuses, les poulets de chair et les canards gras. Les poules pondeuses sont des poules sélectionnées pour leur capacité à produire beaucoup d'œufs. Des entreprises spécialisées font se reproduire les meilleures poules pondeuses qu'on appelle poules reproductrices avec des coques pour obtenir de nouvelles pondeuses. Les œufs des poules reproductrices sont récupérés et placés dans un couvoir jusqu'à l'éclosion. À l'éclosion, les poussins sont triés selon leur sexe. Les poussins mâles sont éliminés car ils ne peuvent pas produire d'œufs, tandis que les poussins femelles sont élevés dans une poussinière jusqu'à ce qu'ils soient en capacité de pondre. Les poulettes sont alors amenées dans les fermes des éleveurs de poules pondeuses qui vont les nourrir, récupérer leurs œufs et les vendre. Les poulets de chair sont des poulets sélectionnés pour leur capacité à produire beaucoup de muscles, donc de viande, très rapidement. Comme pour les poules pondeuses, des poules reproductrices sont fécondées pour produire de nouveaux poulets de chair. Les œufs sont placés dans un couvoir jusqu'à l'éclosion. Des poussins de 1 ou 2 jours sont alors livrés aux éleveurs qui vont s'en occuper, c'est-à-dire les nourrir, veiller sur eux, le temps qu'ils atteignent le poids requis pour être abattus puis vendus. En poulet de chair, un modèle prédominant est la filière intégrée. Les éleveurs s'occupent de l'entretien du bâtiment et du soin aux poulets, tandis qu'une coopérative, une entreprise, leur fournit les poussins, l'aliment et récupère les poulets en fin d'engraissement. Certains éleveurs s'occupent eux-mêmes de la production de nourriture, de l'abattage et du conditionnement. Le départ de l'élevage du canard gras ne diffère pas de celui du poulet de chair. Seuls les 14 derniers jours sont différents puisque le canard est gavé. A l'aide d'un entonnoir, on force le canard à avaler une grande quantité d'aliments, souvent du maïs. Cela a pour effet de saturer son foie qui grossit. A l'abattage, on récupère les foies et on les cuisine pour faire le fameux foie gras. Le gavage exploite une capacité naturelle des oiseaux migrateurs qui surchargent leur foie de réserve énergétique pour la longue période de vol que représente leur migration. L'abattage de la production de nourriture